Toute la musique s'écrit sur onze lignes. Les cinq lignes du haut correspondent à la clé de sol. On l'appelle ainsi parce que quand on la dessine, on commence par traverser la deuxième ligne, qui est précisément la ligne du sol. Après quoi on dessine la clé. Et les cinq lignes du bas sont la clé de fa. On l'appelle ainsi parce que quand on commence à dessiner la clé, on fait un point sur la quatrième ligne, qui est la ligne du fa. Après quoi on dessine la clé. Et l'on rajoute deux petits points pour précisément signaler cette quatrième ligne, la ligne du fa. Et la ligne qui sépare les deux clés, c'est la ligne du do. La clé de sol et la clé de fa sont donc séparées par la ligne du do. Donc fa, sol, la, si. On arrive logiquement au do. La ligne en dessous de la clé de sol est la même que la ligne au-dessus de la clé de fa, c'est le do. Ré, mi, fa. Et l'on arrive logiquement au sol, la ligne de la clé de sol. Donc vous voyez qu'il y a trois notes importantes sur ces onze lignes. Le fa, le do intermédiaire et le sol. Donc on comprend la relation entre la clé de sol et la clé de fa. C'est une relation de continuité. La clé de sol est le prolongement de la clé de fa avec la ligne du do intermédiaire. Cela dit, comme il serait peu pratique de lire sur onze lignes, ça ne servirait d'ailleurs à rien, car aucun instrument n'a une tessiture telle que toutes les lignes seraient utiles. On dissocie le tout en deux groupes de cinq lignes et l'on obtient cinq lignes de clé de fa en bas et cinq lignes de clé de sol en haut. Dans ces conditions, le do intermédiaire s'écrit à l'aide d'une ligne additionnelle qu'on représente par un petit trait, au-dessus pour la clé de fa et en dessous pour la clé de sol. Mais ces deux lignes additionnelles ne représentent bien qu'une seule et même ligne, à savoir la ligne du do intermédiaire, on dit aussi le do médian. On comprend également pourquoi il y a sept clés, parce qu'il existe sept façons de choisir cinq lignes consécutives parmi onze. La clé de sol ne contient que les lignes de la clé de sol. La clé de fa ne contient que les lignes de la clé de fa. Et les cinq autres clés contiennent aux cinq lignes différentes le do intermédiaire. Elles sont un composé entre les lignes basses de la clé de sol, les lignes hautes de la clé de fa et le do intermédiaire qui prend les cinq positions possibles. Il y a sept clés plus simplement parce que 5 plus 2 égale 7. Le do du milieu peut représenter une des cinq lignes de la portée. Et il peut également se trouver soit en dessous de la clé de sol, soit au-dessus de la clé de fa. Ce qui rajoute deux configurations aux cinq précédentes, 5 plus 2 égale 7. Deux positions extérieures, clé de sol, clé de fa. Et cinq positions intérieures, les cinq clés intermédiaires. Donc dans l'ordre clé de sol, la clé la plus aiguë, clé du de première ligne, clé du de deuxième ligne, clé du de troisième ligne, clé du de quatrième ligne, clé de fa troisième ligne, et clé de fa quatrième ligne ou clé de fa tout court, la clé la plus basse. Tout tourne donc autour de la position du dos du milieu qui a cette position possible. Petite astuce pédagogique pour expliquer les sept clés. On présente horizontalement la main droite et le pouce de la main gauche en dessous. Les cinq doigts de la main droite représentent les lignes de la portée. Et le pouce de la main gauche qui restera fixe représente le dos médian. Dans ces conditions, les cinq lignes de la main droite représentent la clé de sol. La main droite descend d'une ligne, ce qui donne la clé du de première ligne. Dans cette présentation, le pouce gauche reste fixe, il représente le dos du milieu. La main droite descend d'une ligne, ce qui donne la clé du de deuxième ligne, clé du de troisième ligne, clé du de quatrième ligne, clé du de quatrième ligne, et pour finir, clé de quatrième ligne ou clé de fa tout court. Il y a donc clairement cette position du dos à partir de la clé de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on parle des sept clés, on veut dire sept clés principales car il existe des clés connexes. Par exemple, la guitare utilise une clé de sol à l'octave inférieure. Ce qui est signalé dans la notation moderne avec un petit 8 en dessous de la clé. Même si ce petit 8 n'est pas toujours écrit dans les partitions, notamment les partitions anciennes, ça ne change rien au fait qu'il s'agit d'une fausse clé de sol à savoir une clé de sol à l'octave inférieure. La guitare aurait dû se noter en clé du de quatrième ligne, qui est la clé de sa tessiture. Mais comme c'est un instrument populaire, les guitaristes ont préféré utiliser la clé la plus simple, à savoir la clé de sol. Le piccolo, qui est une flûte très aiguë, se note quant à lui avec une clé de sol à l'octave supérieure, signalé dans la notation moderne avec un petit 8 au-dessus de la clé de sol. Et la voix aiguë homme, le ténor, se note également en clé de sol à l'octave inférieure. La voix homme basse se note en clé de fa. L'alto, qui est la voix féminine basse, se note en clé de sol classique. Ainsi que la voix aiguë femme ou enfant qu'on appelle soprano. Il faut éviter autant que possible de comparer les clés entre elles, parce que c'est source d'erreur. Le mieux est de bien connaître les notes correspondantes aux cinq lignes. Trois choses à retenir pour le moment. Il y a sept clés fondamentales dont les extrêmes sont la clé de sol et la clé de fa. Les notes s'écrivent tantôt sur les lignes, tantôt entre les lignes. Et plus les notes sont situées vers le haut, plus elles sont aiguës. Nous en savons assez pour essayer de solfier notre premier champ. MI, LA. Ce sont des blanches, elles valent deux temps chacune. MI, DE, LA, DE. DO, SI, LA, MI. Vous voyez que l'indication de mesure est un 4-4, ce qui signifie quatre quarts de ronde. Une ronde vaut quatre temps, donc un quart de ronde vaut un temps, soit une noire. Le numérateur signifie le nombre de notes à inscrire dans chaque mesure, ici quatre. Et le dénominateur indique la durée de chacune de ces notes. Ici quatre, c'est-à-dire le quart de la ronde, soit une noire. 4-4 signifie donc que chaque mesure doit contenir d'une façon ou d'une autre l'équivalent de quatre noires. Précédemment, on a eu deux blanches. Chaque blanche valant deux noires, deux blanches équivalent bien à quatre noires ou quatre temps. MI, FA, RE. Un point à la droite d'une note signifie qu'on lui ajoute la moitié de sa valeur. Donc une noire pointée dure une noire et demi, c'est-à-dire une noire liée à une croche. Ce qui équivaut à trois croches liées. Car la croche signifie la moitié d'un temps ou la moitié d'une noire. Si l'on bat à la croche, cela donne MI, deux, trois, FA, RE, deux, trois, quatre. Cette écriture donne un peu de punch à la mélodie. Si, plutôt que d'écrire MI, FA, RE, l'arrangeur de cette introduction de l'Ave Maria de Giulio Caccini a préféré MI, FA, RE. En réalité, c'est un pastiche de Vladimir Bavilov, qui est un guitariste russe à date de 1970, sans qu'on sache exactement les conditions de cette attribution à Caccini. La mélodie se poursuit avec des rythmes analogues. Petite difficulté, quelques mesures plus loin, le SOL dièse. Le dièse signifie que la note est surélevée d'un demi-temps. Sur un piano, par exemple, le SOL se trouve ici. Le SOL dièse est la touche noire qui se trouve juste après. Quant à la note, c'est une ronde, elle dure quatre temps, elle prend donc la totalité de la mesure. On va donc solfier le début de cette Ave Maria de Caccini-Vavilov. Comme vous le voyez, le chant est écrit en clé de SOL, la clé la plus aiguë, la voix de femme ou d'enfant. Cette expression, femme ou enfant, recèle en elle-même la raison cachée pour laquelle la composition de musique est exclusivement masculine. Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Schubert, Berlioz, Albidoni, Chopin, Debussy, Rachmaninoff, Caccini, Bavilov, que des hommes. C'est que le garçon perd sa voix vers 13 ou 14 ans au moment de ce qu'on appelle la mue. Il perd une octave à cette occasion et passe de la clé de SOL à la clé de FA. Quand il est musicien, il compense la disparition définitive de sa clé de SOL, sa voix de soprano, par l'écriture musicale. Et c'est sans doute ce qui explique l'émergence de chorales tels que Libera ou de talentueux solistes enregistrent quelques années ou quelques mois avant la perte de leur voix à tout jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière note est le La du diapason. Le La 440, ce qui signifie 440 Hz ou 440 vibrations à la seconde. Pour plus de précisions sur les différents La de référence, je vous renvoie à mon autre vidéo intitulée « Comment compose-t-on un morceau de musique ? » Je vous rassure tout de suite, je ne réponds pas à la question puisque c'est impossible, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer et donner à cette occasion quelques indications à ce sujet. Le nom des notes vient d'un hymne latin dédié à saint Jean-Baptiste, ode qui a été utilisé au XIe siècle pour nommer les sept notes de la gamme. Il s'agit de la première syllabe de chaque vers de ce début de prière. Ut quaeant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum Solwe poluti L'habi reatum Sancte Ioannes Ut pour que Famuli tuorum Littéralement les serviteurs des vôtres, c'est-à-dire parmi les vôtres, tuorum génitif pluriel. Famuli tuorum équivaut à famuli tui vos serviteurs, famuli nominatif pluriel sujet de la phrase. Quaeant puis Quaeant subjonctif présent appelé par la conjonction ut Ça correspond à possint Quaeo et possum sont des verbes synonymes, ils signifient tous les deux pouvoirs. Resonare Chantez On reconnaît le verbe raisonné, attention de ne pas confondre avec le verbe raisonné qui renvoie à la raison. Raisonné et accent aigu renvoie aux résonances. Raisonné ai renvoie au raisonnement. L'axis fibris, sa gorge déployée Fibra c'est le lobe du foie ou du poumon, par extension les viscères, les entrailles. A poumon relâché, laxis, on reconnaît le français laxisme. Myra gestorum, littéralement les admirables des exploits Ça correspond à Myra gestal et au fait. Myra gestorum est complément d'objet direct de résonare, chantez quoi, les au fait. Sancte Ioannes, Saint Jean Cette prière est adressée à Saint Jean, Sancte Ioannes est invocatif, le cas de l'interpellation. Quand on s'adresse à quelqu'un, Dominuspe Domine, Sanctuspe Sancte. Vous voyez que le Si sont les initiales de Saint Jean. Le J n'existe pas en latin classique, il a été créé tardivement pour faciliter la lecture. Ce qui explique que le J tardif correspond au I latin. Soloué, enlevé. Quelqu'un de solvable, c'est quelqu'un qui peut enlever sa dette. Réatum, le péché. Réus, c'est l'accusé. Dans le requiem, on a Homo réus iudicandus, l'homme accusé en vue d'être jugé. L'habillie, polluti, littéralement de la lèvre souillée. L'habillie, on reconnaît l'adjectif français labial qui se rapporte aux lèvres. Et polluti, on reconnaît la pollution. Si vous voulez que vos serviteurs puissent chanter à gorge déployée vos prouesses. Saint Jean, ôtez le péché de leurs lèvres souillées. Pour plus d'informations sur les déclinaisons, je vous renvoie à une autre vidéo de ma chaîne Initiation au latin. C'est ce qu'on appelle la solmisation solfégique. Ce qui a permis de solfier les notes en indiquant en même temps la hauteur des sons émis. C'est au XVIIe siècle qu'on a remplacé ut en do, plus facile à prononcer. Mais cette dénomination est restée pour désigner les clés d'ut. Et aussi certaines symphonies ou messes. On dit symphonie en ut ou mess en ut ou autre. On parle également du contrut. C'est le do qui se trouve au-dessus de la clé de sol. Par extension, c'est le chanteur qui peut atteindre cette note aiguë. Note éco plurielle, laisse finale et facultatif. Le do en dessous de la clé de sol est le do 3. A partir de là, toutes les notes de la gamme du do aussi font partie de la troisième gamme. On arrive au do 4. Le contrut, c'est donc le do 5 au-dessus de la clé de sol. En principe, la voix de soprano, la voix aiguë de femme ou d'enfant, va du do 3 au la 4. Le compositeur doit veiller à ne pas excéder cette note. Et même à n'y accéder que rarement pour ne pas fatiguer ses vocalistes. Sur un piano, le do 3 se trouve au milieu du clavier. On dit aussi do de la serrure. Parce que quand on ferme le couvercle du piano, la serrure se trouve précisément à l'endroit de ce do médian. Le do 4 se trouve à l'octave supérieure et le contrut à l'octave supérieure encore. Dans un piano classique, vous avez 88 touches. Vous avez 7 octaves complètes de 12 notes, ce qui fait 7 x 12, 84. Auquel on ajoute le do 7 très aigu. Et les 3 notes là, si bémol d'o très grave. Ce qui rajoute 4 notes aux 7 octaves. 84 plus 4 égale 88. Certains anciens pianos n'ont que 87 touches et leur manque le do 7, le do très aigu. Certains autres 85, il leur manque en plus le si et le la dièse. Ils vont alors du la au la, du la moins 1 au la 6. Mais le clavier classique moderne a 88 touches. Du la moins 1 au do 7 ou du la 0 au do 8 selon la numérotation des gammes. Chaque octave se compose de 12 notes. 7 notes naturelles, do, ri, mi, fa, sol, la, si, ce sont les touches blanches. Et 5 notes altérées, c'est-à-dire diésées ou bémolisées, ce sont les touches noires. Diésées signifie ajouter un demi-ton à la note. A partir d'un do par exemple. Si j'avance d'une touche, donc d'un demi-ton, j'arrive sur la touche noire à coller qui est un do dièse. Et réciproquement, bémolisées signifie retrancher un demi-ton. Donc en reculant d'une touche à partir du ré, j'obtiens le ré bémol. Donc on voit que le do dièse et le ré bémol sont la même note. C'est ce qu'on appelle le tempérament, le fait que les notes soient tempérées. Parce que dans l'absolu, ces notes ne sont pas totalement identiques, mais on les a égalisées, on les a tempérées. Et il en est de même pour ré dièse et mi bémol, fa dièse et sol bémol, sol dièse et la bémol, la dièse et si bémol. Ce qui explique le clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach, qui valide précisément ce système d'égalisation généralisée des notes, ce sont des préludés fugues dans tous les tons, on se souvient surtout du premier prélude en do majeur. Ce sont des arpèges, c'est-à-dire des accords dont les notes sont déliées. Do mi sol do mi sol do mi. Même chose, do mi sol do mi sol do mi. Je vous le montre en notation simplifiée, en réalité c'est pour clavier. La main gauche joue do mi et la main droite sol do mi sol do mi. Et la suite des arpèges obéit à ce même schéma, deux notes pour la main gauche, six pour la main droite. Do ré la ré fa la ré fa, puis même chose, do ré la ré fa la ré fa. Si ré sol ré fa sol ré fa, puis même chose, si ré sol ré fa sol ré fa. Et l'on retombe sur ses pieds avec le même accord qu'au début, do mi sol do mi sol do mi, puis même chose, do mi sol do mi sol do mi. Ces quatre accords résument à eux seules toute la musique classique Étant donné qu'elle repose sur une seule note qui est la sensible. La sensible, c'est la note située à un demi-ton en dessous de la tonique. On est ici en Do majeur, donc la sensible, c'est le Si. On l'appelle ainsi parce qu'elle est attirée vers la tonique, du fait de sa proximité. Tout tourne autour de la sensible. Avant la sensible, pendant la sensible et après la sensible, c'est-à-dire résolution de la sensible. Notez que la main gauche est écrite sur deux couches. La première contient deux blanches, ce qui fait quatre temps. 4-4 signifie quatre temps. La deuxième, un quart de soupir, suivi d'une croche pointée qui équivaut à trois quarts de temps. Donc un quart plus trois quarts égale un. La croche pointée est liée à une noire, ce qui fait deux temps. Et même schéma ensuite, ce qui fait quatre temps. La main droite, elle, est écrite sur une seule couche. On peut écrire plusieurs couches par mesure, à condition bien sûr que chacune d'elles remplisse le nombre de temps requis par l'indication de mesure. Les durées de note ont des correspondances dans les silences. On voit ici que le quart de soupir correspond à une double croche. Le soupir de la main droite à une croche. Et d'une manière générale, la ronde correspond à la pose. La blanche à la demi-pose. On dit que la pose est pendue et la demi-pose déposée. C'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de leur position. La noire correspond au soupir. La croche au demi-soupir. La double croche au quart de soupir. La triple croche au huitième de soupir. Et ainsi de suite. On veut considérer le quatuor à cordes comme étant l'ensemble minimal mais complet dans les registres de sons allant des graves aux aigus. Ces instruments à cordes frottées sont accordés en quintes successives. Do au sol réla pour les quatre cordes du violoncelle. Doré mi-fa-sol, un, deux, trois, quatre, cinq du dos au sol, c'est une quinte. Sol la si dorée, autre quinte et ainsi de suite. Ensuite l'alto qui est un violon un peu plus grand que le violon classique. Les quatre cordes de l'alto sont également dos sol réla mais à l'octave supérieure par rapport au violoncelle. Puis les violons sol réla mis à la quinte supérieure par rapport à l'alto. Ces instruments ont tous une tessiture de quatre octaves voire un peu plus. Il faut compter quatre octaves à partir de leur note la plus basse. À quoi peuvent correspondre ces registres de sons allant des graves aux aigus ? On peut les comparer mais ce n'est là qu'une spéculation philosophique à titre indicatif. Au niveau de conscience des êtres, les graves aux violoncelles symbolisent par exemple l'inorganique, c'est-à-dire la matière non agencée en organismes vivants, la terre, les montagnes, la mer. L'alto un peu plus aigu représente la flore, les herbes, les plantes et les arbres, déjà doués d'un cycle de vie. Le deuxième violon, la faune et donc les animaux qui sont déjà autonomes et ont la sensation d'exister. Et les notes les plus aiguses au premier violon renvoient aux humains, dont le niveau de conscience est le plus élevé. C'est une image de la vie qu'on peut avoir à l'écoute de ces sonorités simultanées. Dans le quatuor vocal, les tessisures sont beaucoup moins amples. Elles sont d'une octave et demie environ. La basse qui est la voix grave masculine va du fa au ré en clé de fa. Le ténor qui est la voix masculine aiguë se note aujourd'hui en clé de sol à l'octave inférieure. Comme en guitare classique avec un petit 8 en dessous pour préciser que ce n'est pas une vraie clé de sol, c'est une clé de sol à l'octave inférieure. Le ténor va du do au la. Le contralto qui est la voix féminine grave va du fa au ré en clé de sol. Elle est à l'octave supérieure par rapport à la basse. Et enfin le soprano qui est la voix aiguë féminine ou enfantine qui va du do au la en clé de sol. Le compositeur doit s'efforcer autant que possible de ne pas excéder cela aiguë. Mais dans certains cas rares, il monte jusqu'au contrute. C'est le cas du miséréré d'Alegri qui date de 1638. Ce chant ne pouvait s'entendre qu'à la chapelle Sixtine à Rome. Il était tenu totalement secret. Mais il se trouve qu'un jour, un siècle et demi environ après, en 1770, Léopold et son fils Amadé ont été invités à la messe. Le soir, rapporte la légende, Léopold lance dans la conversation « Quel dommage que nous n'ayons pas la partition ! » C'était là oublier la mémoire auditive de Wolfgang, Qu'il lui répondit du haut de ses 14 ans, il est né en 56. « Mais je peux l'écrire ! Ah bon, tu t'en souviens par cœur ! » Quelques minutes après, les notes étaient couchées sur le papier Par le jeune sourdoué Mozart. Et c'est ainsi que cette musique sacrée cessa d'être l'exclusivité papale Et fit le tour du monde. Voici la première ligne mélodique au soprano, La voix aiguë en clé de sol. On est en sol mineur, 2 bémols à la clé, si bémol et mi bémol, Ce qui signifie que, sauf contre-indication accidentelle, Tous les mi et tous les si sont bémolisés. C'est un 4-2, ce qui veut dire 4 demi-rondes. Une demi-ronde, c'est une blanche. Cette indication de mesure correspond donc à 4 blanches, ou 2 rondes. Chaque mesure doit contenir d'une manière ou d'une autre 8 ans. Ici, c'est une note carrée, c'est ainsi qu'on l'appelle, Soit une double ronde, c'est l'équivalent d'une ronde liée à une ronde, Deux rondes liées. Elle dure donc 8 ans à elle seule et remplit toute la mesure. Mi, C, Ré, Ré, Mé, I. Ayez pitié de moi. Miséreor se construit avec le génitif ici Méi. Dé, É, 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 Ous. Dieu. Quand on saute de plusieurs notes, comme ici, si, mi, C'est ce qu'on appelle un mouvement disjoint. Et quand les notes de la gamme se suivent, en montant ou en descendant, Ici en descendant, Mi, Ré, Do, Si, C'est ce qu'on appelle un mouvement conjoint. En harmonie classique, on distingue les mouvements disjoints des mouvements conjoints, Car certains accords instables doivent être préparés. Et les mouvements conjoints sont idéaux pour ces préparations. Le construit arrive peu après dans la suite de la prière. Les paroles sont Mundame, purifiez-moi. Mundah, Ah, 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 Ah. Les lecteurs de mon conte de fées chiquéen, le tournoi d'échecs, comprendront maintenant mieux cette remarque du chapitre 11, au moment où cet enfant parle au micro pour y aller de son compliment à la remise des prix, un musicien aurait pu lui supposer d'emblée une voix de contrute. C'est une simple précision romanesque pour exprimer la souplesse de son timbre cristallin. Ce n'est pas la seule parenthèse musicale de cette fiction. Au chapitre précédent, il demande à son aimable accompagnateur « C'est quoi une sixte napolitaine ? » Il sait déjà ce qu'est une sixte. C'est quand la tierce est à la basse. Dans un accord parfait majeur mineur, vous avez la tonique, la tierce et la quinte. En do majeur, par exemple, cela va donner trois notes superposées, donc jouées simultanément do mi sol. Le do c'est la basse, le mi c'est la tierce et le sol c'est la quinte. On dit que l'accord est à l'état fondamental parce que la basse lui donne son nom. La basse est un do et c'est un accord de do majeur. Si je prends cette basse et que je l'installe à l'octave supérieure, la basse n'est plus la tonique, c'est la tierce. L'accord est toujours le même, c'est un do majeur, mais en position de sixte. On l'appelle sixte parce qu'entre la basse qui est maintenant la tierce et la tonique qui est à l'octave supérieure, il y a 6 degrés. La note basse est mi, la note aiguë est do, entre mi et do il y a 6 degrés, mi fa sol la si do, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on appelle aussi le premier renversement. Une sixte, c'est donc le premier renversement d'un accord. Nous en avons déjà rencontré une dans le prélude en do majeur BWV 846 de Johann Sebastian Bach. Le troisième accord est en position de sixte. C'est un sol majeur, enfin un sol septième, il y a en plus la septième qui est le fa, mais ça ne change rien au premier renversement. La basse n'est pas la tonique de l'accord, à savoir le sol, mais sa tierce qui est le si, sol la si, 1, 2, 3. Quant à la napolitaine, on a appelé ainsi la sixte du deuxième degré abaissé. Et par la suite, son chaleureux protecteur va lui expliquer en imitant un pianiste « Souviens-toi du clair de lune ». Et il va lui fredonner les notes sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Bien sûr, il faut être quelque peu spécialiste pour reconnaître à la seule lecture de cette fable « Le clair de lune » de Ludwig Wann. Ici, le musicien imita un pianiste. À la main gauche, il mit ses auriculaires et pouces en position d'octave. Donc vous voyez qu'il joue les deux dos dièses avec les doigts extrêmes de la main gauche. Et avec la main droite, il mima des arpèges. Ce sont les notes sol, do, mi répétées avec trois doigts de la main droite. Sol dièse, do dièse, mi. Ce sont des triolets, ils sont indiqués par un petit 3 au-dessus des groupes de trois notes. Ça signifie trois notes partant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au lieu d'un 4, 4, Ludwig aurait pu choisir 12, 8, ce qui aurait signifié 12 croches. Auquel cas, il faut enlever les petits 3 car ce ne sont plus des triolets mais des vraies croches. Donc 2 do dièse octavés en basse et sol dièse, do dièse, mi, arpégés à l'aigu. Ensuite, le double do dièse en basse descend au 6, c'est une basse de passage. Les arpèges à l'aigu restent les mêmes. Ensuite, la basse descend au La. Le sol dièse de l'arpège devient La. Cet accord dure deux temps, la moitié de la mesure. La basse en La descend au Fa dièse. Le do dièse devient Ré et le mi Fa dièse. C'est un accord de Ré majeur en position de Sixte. C'est la Sixte dite napolitaine, la Sixte du deuxième degré abaissé. Pour résumer en quelques mots, l'accord de Do majeur se compose de Do mi sol. Pour obtenir le Ré majeur, on avance d'un ton toutes les notes. Le do devient Ré, le mi Fa dièse, pas Fa tout court, c'est-à-dire Fa bécart ou Fa naturel, car on n'avancerait que d'un demi-ton, mais Fa dièse. Et le sol devient La. Donc l'accord de Ré majeur se compose des trois notes Ré, Fa dièse, La. Pour obtenir sa Sixte, on le renverse en mettant la basse à l'octave. C'est donc la tierce qui devient la basse, ici Fa dièse. Comme le morceau est en Do dièse, on le voit par la basse du premier accord Sol dièse Do dièse mi avec Do dièse en basse. Le deuxième degré abaissé est Ré, c'est-à-dire Ré bécart, on le voit d'ailleurs ici, car Ré dièse est le vrai deuxième degré du Do dièse. Le deuxième degré abaissé est Ré bécart. C'est bien cette Sixte que nous avons ici avec un pas dièse en basse et les notes du Ré majeur. Quand on joue cette touche blanche consécutive sur un piano à partir d'un Do, par exemple le Do de la serrure, c'est-à-dire le Do médian, celui qui se trouve en dessous de la clé de Sol, on obtient la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On dit qu'elle est majeure parce que la tierce est majeure, c'est-à-dire qu'elle est à deux tons de la tonique. La tierce, c'est le Mi, et le Mi est à deux tons du Do. Car il y a un ton entre le Do et le Ré et un ton entre le Ré et le Mi. Si la tierce est mineure, c'est-à-dire non plus à deux tons de la tonique mais à un ton et demi seulement, la gamme va devenir mineure parce que la tierce est mineure. Par exemple, si l'on bémollise ce Mi, il n'y a plus qu'un ton et demi entre le Do et le Mi bémol. Mais cela implique de bémolliser aussi pour des raisons d'équilibre la suite dominante et la septième. Plutôt que d'écrire ces bémols sur la partition, on les écrit à la clé, ce qu'on appelle armure ou armature. Mais l'armature n'indique pas le mode, c'est-à-dire si l'on est en mineur ou en majeur. Elle n'indique que les notes de la gamme. A chaque armature correspond donc une tonalité mineure et une tonalité majeure. Avec trois bémols à la clé en étant Do mineur, on vient de le voir. Mais on pourrait être également en Mi bémol majeur, car la gamme de Mi bémol majeur utilise ces trois mêmes bémols similats. Ce qui se vérifie facilement, on part par exemple de la gamme de Do majeur et l'on surélève chaque note d'un ton et demi, ce qui va nous donner les notes de la gamme de Mi bémol majeur. Le Do devient Mi bémol, qui est le nom de la gamme calculée. Comme on part de Do majeur, on va obtenir par ce procédé les notes de la gamme de Mi bémol majeur. Le Ré devient Fa, le Mi devient Sol, le Fa devient La bémol, le Sol devient Si bémol, le La devient Do et le Si devient Ré. On est parti du Do majeur sur la portée du bas. On a surélevé chaque note de trois demi-tons ou ce qui revient au même d'un ton et demi. On obtient donc la gamme de Mi bémol majeur et l'on voit qu'on a trois bémols à la clé, similats, les mêmes que ceux de la gamme de Do mineur. Donc trois bémols à la clé indiquent une tonalité de Do mineur ou de Mi bémol majeur. Autre exemple, reprenons notre gamme de Do mineur. On se souvient qu'il y a trois bémols à la clé. Montons d'un demi-tons cette gamme de Do mineur, ce qui va nous donner l'armature du Do dièse mineur. Le Do devient Do dièse, le Ré devient Ré dièse, le Mi bémol devient Mi, c'est-à-dire Mi bécard ou Mi naturel, le Fa devient Fa dièse et le Sol sol dièse, le La bémol devient La bécard, donc là tout court, et idem pour le Si bémol qui devient Si. On retrouve bien nos quatre dièses à la clé de la tonalité de Do dièse mineur comme on l'a vu dans la sonate au clair de lune de Beethoven. Il faut préciser qu'en mineur, on élèvera accidentellement d'un demi-ton le septième degré. Sinon, il serait à un ton de la tonique, donc trop loin pour exercer une attirance. En l'altérant d'un demi-ton aigu, il devient une sensible à un demi-ton de la tonique. En Do mineur, le Si bémol sera bécarisé et deviendra un Si naturel. Le Bécard annulera le bémol à la clé. Et en Do dièse mineur, le Si sera diésé. Et l'on écrira bien Si dièse et non Do bécard, bien que dans le tempérament, ce soit identique, pour respecter l'ordre des notes. C'est là une différence entre la gamme majeure et la gamme mineure. En majeure, l'insensible fait partie de la gamme. Alors qu'en mineur, le septième degré n'est pas insensible, il faudra donc l'altérir accidentellement, c'est-à-dire dans la partition, pour qu'il le devienne. Notez que s'il y a sept notes dans la gamme diatonique, il y en a douze dans la gamme chromatique. Diatonique signifie à travers les tons, on change de note à chaque fois, chromatique de demi-ton en demi-ton. En musique théorique, on distingue une avancée chromatique, par exemple du Do au Do dièse, d'une avancée diatonique, par exemple du Do dièse au Ré. Dans le premier cas, le nom de la note ne change pas, du Do au Do dièse, c'est toujours un Do. Dans le second cas, le nom de la note change. Chromatique vient du grec chroma, la couleur. Les chromosomes, par exemple, sont appelés ainsi parce qu'ils réagissent à des colorants basiques. En passant du Do au Do dièse, on change en quelque sorte la couleur du Do. On voit que les musiciens ont pris là un mot au peintre, « propter gestatem linguae », comme disait le bon Lucrèce dans son « Derirum natura » à cause de la pauvreté de la langue. La musique se conçoit « sub specie durationis » sous l'espèce de la durée, c'est du temps sonore, la peinture ou le dessin « sub specie a eternitatis » sous l'espèce de l'éternité. On ne peut guère comparer le chronos et l'aïone, le temps et l'éternité. En résumé, il y a sept clés dont les deux extrêmes sont la clé de Sol pour les aigus et la clé de Fa pour les graves. Les notes s'écrivent tantôt sur les lignes, tantôt entre les lignes. Le Do médian se situe sur la ligne entre la clé de Sol et la clé de Fa. En dessous de la clé de Sol et au-dessus de la clé de Fa, c'est donc la même note, à savoir le Do de la serrure au milieu du piano. Les lignes de la clé de Sol sont Mi Sol Si Ré Fa. celles de la clé de Fa sont Seuls Si Ré Fa là. Le Do central se trouve entre ces deux groupes de cinq lignes. Au nom des notes, Dorim et Fa Sol La Si correspond pour chaque tonalité des degrés, appelées toniques, sustoniques, médiantes, sous-dominantes, dominantes, sous-dominantes, sensibles. Dièse signifie élevé d'un demi-ton et bémol abaissé d'un demi-ton. Le Bécart annule un dièse ou un bémol et fait redevenir naturelle la note, ce qui correspond à une touche blanche du piano. L'ordre d'apparition des dièses et Fa Do Sol Ré La Missy. L'ordre d'apparition des bémols est inverse, Si Mila Re Sol Do Fa. À chaque durée de note correspond un silence de la même durée. On appelle contrute le Do aigu qui se trouve au-dessus de la clé de Sol. L'armure ou armature indique la tonalité mais non le mode, c'est-à-dire si l'on est en majeur ou en mineur. Quand il n'y a rien à la clé, par exemple, on est soit en Do majeur soit en La mineur. Il y a une relation de tierce mineur entre deux modes relatifs. Entre Do et La, par exemple, il y a trois demi-tons qui équivaut à une tierce mineure. Le mode mineur doit élever sa septième pour la rapprocher de la tonique. C'est un des signes sur une partition qui montre qu'on est en mineur. Le sol du La mineur sera donc diésé accidentellement. Tout le reste en découle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501